Bienvenue dans le Top Santé de TV. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous allons aborder le sujet, un sujet qui est la grossesse et particulièrement la GAU, grossesse extra-utérine. Quels sont les risques d'une GAU, quels sont les signes d'une GAU, pourquoi la GAU est une urgence médicale ? Tout de suite, des réponses avec le Dr. Sylvain-Marie, gynécologue, obstétricien. Dr. Marie-Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Quels sont les signes cliniques d'une GAU, grossesse extra-utérine ? D'accord. Alors, définissons déjà les choses. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui ne s'implante pas dans la cavité utérine, ce qui normalement est le cas. La grossesse s'arrête en chemin et elle va s'implanter dans la trompe. Alors, rappelez-vous, vos cours d'embryologie, lorsqu'une grossesse a lieu, lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, cela se passe dans le tiers distal de la trompe. Ensuite, cette œuvre va migrer progressivement pour arriver à la cavité utérine. De temps en temps, cette migration est stoppée. L'œuf s'arrête en chemin, surtout du fait d'un état tuberé inapproprié. On a un obstacle. Et curieusement, l'œuf arrive à se développer dans la trompe. C'est la grossesse extra-utérine. Quels en sont les signes ? Premièrement, la douleur. Cela fait mal parce que la cavité tuberère ne peut pas se distendre comme la cavité utérine. Deuxièmement, cela saigne. Cela saigne parce qu'effectivement, la trompe ne pouvant pas se distendre, il va y avoir une fissuration de celle-ci et bien sûr une hémorragie. Cette hémorragie est plus ou moins importante. Mais comme elle est plus loin que l'hémorragie utérine des règles, par exemple, le sang a le temps de changer de couleur. Et cela donne une couleur noirâtre au sang et plus précisément une couleur dite sépia, c'est-à-dire une couleur marronnée. Les signes de la grossesse extra-utérine sont la douleur, les saignements, bien entendu dans un contexte de retard de règles et de signes sympathiques de grossesse. Les signes sympathiques de grossesse sont des nausées, des mal-être, des caractères un peu chimériques, etc. comme vous connaissez bien, mesdames. Bien sûr. Quelles sont donc les causes d'une GEU ? Alors, les causes d'une GEU sont nombreuses, malheureusement. On va citer la première qui est l'infection tubaire, les antécédents. Cela s'est passé peut-être il y a très longtemps, d'infections au niveau de la trompe, d'infections du type chlamydiae, les infections, ce qui est une maladie sexuellement transmissible et qui provoque des lésions au niveau de la trompe. On va citer les infections banales, les salpingites dues à des microbes de tous les jours, les staphylococques, les colibaciles, etc. Et ces microbes laissent des séquelles au niveau de la trompe qui perdent son caractère souple. La trompe est normalement très souple pour balayer un petit peu ce qu'il y a, le contenu des spermatozoïdes, du liquide tubaire. Et cette souplesse est perdue et l'œuf va s'arrêter. On a aussi l'endométriose. L'endométriose est une cause aussi de grossesse tubaire, grossesse ectopique parce que l'endométriose provoque aussi des lésions au niveau des trompes qui peuvent bloquer la progression, la migration de l'œuf. Qu'en est-il des personnes de nos fumeuses, par exemple, les fumeurs, les personnes qui fument ? Toujours cette catastrophe. Toujours. La cigarette, c'est la pire des catastrophes parce que la cigarette est une cause étant donné que cette nicotine va engluer les sécrétions tubaires et ralentir le flux de liquide qui normalement est un liquide cool, souple, tranquille. Ce liquide va devenir grassouillé, pas propre et favorable à un arrêt de la migration de l'œuf. Alors, on va parler diagnostique. Comment pose-t-on le diagnostic d'une GELU ? Alors, bien entendu, avec tous les signes qu'on vient de dire, ce sont des femmes qui, de toute façon, viennent consulter. Et il y a quand même des formes qui passent inaperçues. Parce que la médecine, c'est quelque chose de très compliqué. Malheureusement, il y a... Mais enfin, restons dans les formes classiques. La femme vient consulter et le plus souvent, elles ont déjà un test de gossesse parce qu'il y a eu le retard de règles et nozés, etc. Et elles vous disent que le test de gossesse, qui est un test urinaire, est positif ou négatif. Mais dans le cas particulier, ce test sera positif. Vous savez qu'il faut trouver quelque chose. Vous cherchez, vous faites une échographie. Première chose, la cavité utérine est vide. Et vous trouvez ce qu'on appelle le trait. Le trait de vacuité. Ce trait veut dire que les deux faces de la muqueuse utérine sont accolées. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'œuf. Et en regardant bien, ce n'est pas toujours très facile à voir. Parfois, c'est très évident, ça saute aux yeux. Mais parfois, il faut chercher. Il faut vraiment chercher. Parce que vous avez des dents intestinales qui gênent. Vous avez des vaisseaux sanguins, etc. Et vous trouvez le plus souvent une petite huméfaction. Dans lequel, parfois, vous avez la chance de trouver un embryon. Avec un cœur qui bat, c'est le bonheur. Vous posez le diagnostic de grossesse extra-utérine. C'est dorénavant une urgence. Quels sont les facteurs de risque ? Alors, les risques de la grossesse extra-utérine, bien sûr, c'est l'hémopéritoine. C'est-à-dire l'urgence dont je parlais tout à l'heure. C'est le saignement de la grossesse extra-utérine qui peut être plus ou moins abondant, voire inonder le péritoine. C'est l'hémopéritoine. C'est l'inondation intra-péritoinéale par du sang. C'est ce qu'on appelle couramment l'hémorragie interne. Ce sang, on le voit facilement en échographie dès qu'on a un petit peu l'habitude. Et ce sang remplit tous les espaces entre les onces intestinales, etc. Et on pose à ce moment le diagnostic de la grossesse extra-utérine. Quelles sont donc les conséquences, justement, de l'hémorragie ? Alors, lorsque vous êtes comme ça, bien entendu, Roselyne, vous n'allez pas bien. Parce que vous allez très vite tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes parce que vous n'avez plus de sang. Quand on regarde votre muqueuse au niveau de l'œil, elle est pâle comme un linge. La muqueuse est vraiment très pâle. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de globules rouges. Et il faut aller au bloc le plus vite possible. La grossesse extra-utérine est une urgence vitale. Il faut extirper ceux qui saignent, arrêter l'hémorragie et sauver la personne. Quel impact sur la fertilité ? Puisque... Alors, elle est évidente parce que la grossesse extra-utérine, vous avez deux solutions. Ou bien vous perdez la trompe ou bien vous ne la perdez pas. Alors, ce qui m'amène à dire que si la grossesse extra-utérine n'est pas trop évoluée, s'il n'y a pas de rupture tubaire, etc., on peut faire un traitement médical qui consiste à prendre des comprimés qui vont faire fondre la grossesse et permettre de sauvegarder la trompe. Très souvent, la grossesse extra-utérine est enlevée. La trompe n'est pas toujours de très bonne qualité. Et on peut avoir des récidives de grossesse extra-utérine dans le futur. Donc, on ne peut pas crier victoire à 100%, mais d'avoir déjà sauvé l'intéressé, c'est déjà quelque chose de très bien et dont on est fier et on est content. Donc, la grossesse extra-utérine se traite en particulier médicalement lorsqu'on peut, sinon c'est la chirurgie. Et j'ai oublié de vous dire qu'un des temps importants du diagnostic, lorsqu'il n'y a pas tout ce tableau d'hémopéritoine, lorsqu'on est en amont, c'est la celluloscopie, petite intervention qui consiste à glisser une caméra dans le ventre et pour voir les organes génitaux. Et là aussi, pareil, on a la chance de voir une tuméfaction au niveau tubaire qui correspond à la grossesse. Et ça veut dire qu'il faut intervenir et enlever la grossesse. Donc, l'impact sur la fertilité, c'est ça. On perd une trompe, on peut encore tomber enceinte sans problème avec l'autre trompe, c'est pas grave. Mais si on perd les deux, alors là, on ne peut passer que par la fécondation in vitro. J'avais déjà dit dans un autre exposé qu'on ne parlait plus tellement de femmes stériles. On ne parlait pas de femmes stériles lorsqu'il y avait la possibilité de faire quelque chose. Donc, on a droit à la fécondation in vitro. Vous n'êtes pas une femme stérile, vous êtes une femme hypofertile. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sauver des patients, enfin des embryons qui soient mal placés ? Vous m'avez bien au préalable dit que dans les grossesses jumelaires, on pourrait avoir une grossesse bien placée et une autre mal placée. D'accord. Alors là, c'est un cas particulier. Ça existe, c'est très, très rare, mais cela existe. On peut avoir une grossesse ectopique, une grossesse extra-utérine, et une grossesse intra-utérine. C'est une grossesse jumelaire, mais malheureusement, il y a un des deux œufs qui s'est arrêté en chemin et qui donne la grossesse extra-utérine. Alors là, évidemment, il faut aller très doucement lorsqu'on fait l'intervention pour ne pas bousculer ce petit œuf dans son nid utérin, l'œuf qui est bien placé, et enlever l'œuf qui est mal placé avec beaucoup de précautions. On arrive à sauver effectivement la grossesse bien placée et ce qui dote, malheureusement, une grossesse monofétale. On a perdu un jumeau, mais ce n'est pas grave. La grossesse peut continuer. C'est magnifique, c'est beau. Jamais une grossesse extra-utérine, on arrive à sauver. Jamais. Jamais. Ah, une grossesse extra-utérine, jamais. Ça a été tenté. Sinon, on a déjà une perte de qualité, on a déjà... Oui, le sang, les pertes, voilà. Ce n'est pas possible. Eh bien, docteur Marie-Silver, on arrive au bout de cette émission. En conclusion, est-ce que vous aurez un petit mot, une petite anecdote pour nous ? Oui. Alors, l'anecdote, c'est que je me suis retrouvé un jour dans une consultation d'orthogénie. Donc, des jeunes femmes qui viennent consulter pour demander une IVG. Au moment où j'arrive dans la consultation, une jeune femme tombe. Et je crie tout de suite, préparez le bloc, c'est une grossesse extra-utérine. Je vérifie l'échographie, c'est une grossesse extra-utérine. Une jeune femme n'a aucune raison de tomber dans une consultation, lorsque vous savez déjà qu'elle vient demander une IVG, ou qu'elle vient avec un retard de régler tout. Ça, c'est l'anecdote. Et la petite phrase ? La petite phrase du jour, encore, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit dans une autre émission. La grossesse extra-utérine, me disaient mes profs, lorsque j'étais étudiant, en y pensant toujours, on n'y pense pas assez. C'est un diagnostic difficile, c'est un diagnostic qu'il faut faire, qu'il ne faut pas rater. Malheureusement, avec les appareils modernes d'aujourd'hui, c'est difficile. Mais ça peut encore arriver qu'on passe à côté d'une des grossesses extra-utérines. Et si on y pense toujours, on demanderait à la personne de revenir un jour plus tard, voire du jour plus tard, pour revoir la question. Et peut-être qu'on aura le temps de voir apparaître la petite activité cardiaque dont je vous ai parlé, et mettre en évidence la grossesse extra-utérine. G.E.U. Merci, Dr. Marie-Silver. Nous arrivons au terme de notre émission. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir assisté à ce Top Santé de TV. Merci d'avoir pris le soin de nous parler de la grossesse extra-utérine, qui est une urgence médicale. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Nous nous retrouvons dans une autre émission pour parler d'hypofertilité, cette fois-ci chez les hommes. A bientôt, merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada